Prends les yeux ! C'est super, c'est super ! Allez, verrez les gars ! C'est bon joué, les gars ! Oui, alors Arnaud, victoire sur ton ancien club, sur ton ancien terrain, ça fait plaisir ? Oui, c'est retour aux sources. Du coup, il y a quatre coins qui vont faire du bien pour nous. Parce que déjà, on a perdu deux points à Saint-Brieuc, on perd deux points chez nous contre la Gonnec. Du coup, là, on va faire un bon classement. Parce qu'étant qu'on ne joue pas, c'est bon pour nous. On a encore deux matchs en retard, Vitré et Brittany. Du coup, c'est bon. La première mi-temps, vous étiez un peu secoué et c'est là qu'on est réaliste. Deux actions, deux buts, surtout une erreur du défenseur de l'ATA. Sinon, voilà. Sinon, il y avait pénalty sur le... La première, ouais. Bon, je te souhaite une bonne continuation dans le championnat. Ouais, aussi. Alors Sébastien, une défaite, la première à domicile ? C'est la première défaite à domicile. Il faut bien que les séries s'arrêtent. Ça faisait aussi trois matchs qu'on n'avait pas pris de but. On était invaincus, tout comme nous d'ailleurs, en 2011. Donc, poursuivre avec leur invincibilité. Je pense que c'est un match qu'on a mal négocié. On offre, on offre, on offre les buts. Sur le premier, on fait une grosse erreur d'alignement. Deuxième, c'est une erreur directe. Ça arrive aussi. Non, ce qu'il y a de dommage, c'est que c'est une équipe qui prend des risques. Qui joue avec son 3-5 de carré. Il prend des risques. Je pense qu'il y a des moyens de les prendre à la profondeur en premier mi-temps. On a mis au case. On a sur le coup de carité, notamment. On a manqué beaucoup trop de qualités techniques. Beaucoup d'erreurs. Ce qui fait qu'on n'a pas réussi à aller au bout de nos actions. On a une grosse occasion aussi en deuxième. Beaucoup de gens s'en prennent à l'arbitre. Il y a effectivement un penalty qui est oublié sur Dully. Mais s'il la met avant, ça change aussi les données. Je pense que nos erreurs techniques, nos défaillances du jour ne nous ont pas permis d'avoir un meilleur scénario sur ce match. Au retour de vestiaire, on n'a pas senti l'envie d'aller chercher ce match-là. Autant la première mi-temps, elle a été de bonne facture que la seconde, autant menée pour les deux buts. Mais autant la deuxième mi-temps, les 25 premières minutes, demi-heure, un peu mou. Pas d'envie. Il y a peut-être un manque d'envie, mais je pense qu'il y a une donnée tactique là-dedans aussi. C'est que quelque part, ces deux avants, je leur avais demandé de prendre le pouvoir. Puisque sur un 3-5-2, je pensais que leur milieu côté allait fatiguer. Je pensais qu'on allait pouvoir passer côté. Du coup, ils nous ont bien bloqués avec ça. C'est un match qui a été bloqué en deuxième mi-temps. Ils se sont beaucoup moins livrés. Ils ont défendu bas. Donc, on n'a pas réussi à trouver non plus la profondeur. C'est comme ça. Il faudra rebondir en déplacement à l'Agnon la semaine prochaine. Bon déplacement. Puis bonne continuation dans le championnat. Merci.